À un moment, il y a un principe de réalité, c'est qu'un projet contesté, c'est dix ans de plus. Parce qu'il va y avoir des procédures, des recours, qu'il va y avoir des gens qui vont acheter des terrains, qui vont les fragmenter en centimètres carrés, qui vont les vendre à des Indiens, à des Australiens, et il va falloir les exproprier, et ça je peux vous garantir qu'on va le faire. Je croyais qu'il y avait quasiment plus d'expropriations que toutes avaient été faites en 1995. Non, non, c'est pour la RCEA et doublement deux fois devoir. Sur l'autoroute en tant que telle, ça veut dire redresser des courbes, ça veut dire qu'à un moment, pré-emptez pour les échangeurs, etc. Et ça pour le coup, bouffer sur les petites routes à côté, les petites routes qui sont parallèles à la RCEA... Et tout ça, vous êtes déjà prêt à le faire, s'il faut le faire ? Oui, c'est sûr et certain. C'est à un moment, une politique fermée... Bien sûr, donc une moralité, il vaut mieux abandonner tout de suite, parce que ça sera trop cher. Pragmatiquement, sincèrement, je pense que ça ne se fera pas, parce que le concessionnaire, il va bien, d'un côté, la grande part. Deuxièmement, les gens, même si ça se fait, qui l'apprendra pas, les surcoûts occasionnés, et le fait que c'est une route qui sera plus rentable, donc ils ne sont pas sûrs de rentrer dans leur part. Donc je pense que c'est avec les débats à lieu, la photo populaire, le risque de la rue tribunal, et déjà le manque de financement. On fait une photo avec... À propos du financement aussi, le système, le mode de financement prévu est complètement alentiqué. Les gens vont les contourner par les contournements, ça va surcharger. Donc la route, c'est bon. Et il y a quand même tous les élus qui ont été compliqués. Merci. Merci.